Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vidéo dégustation de la semaine, les amis, ça fait deux semaines qu'on n'a pas dégusté ensemble, il est temps de se rattraper, et j'ai vu, voilà, influençable que je suis, parce qu'en vrai, moi, je me fais toujours influencer par les pubs qu'il y a à la télé, j'ai vu que KFC, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé dans un bon KFC, ils avaient ressorti les crocs-monsieur, je sais pas si tu te souviens, je l'avais déjà fait, il me semble, avec Dobby, il y a de ça un an, euh, ouais, je dis pas de bêtises, regarde, c'est ça, bon, on voit pas bien, mais voilà, vous le verrez de toute façon, on va aller se taper un bon croc Monsieur, les amis, avant toute chose, on n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements, les commentaires, c'est parti, dégommez un bon KFC, là, putain, j'ai la dalle Code créateur balouse, les gars Bah, ça va ma petite dudouce ? Ça va ? Tu regardes les dessins animés ? Sachez que tous les matins, hé, t'as dégueulassé le fauteuil, là, putain de merde, putain, c'est vraiment une princesse, hein, tous les matins, Pidi, elle lui met les dessins animés, et elle regarde les dessins animés, du coup, un vrai bébé, hein, il y a où ton ref ? Mustang ? Bah, t'es la petite ! Qu'est-ce que... Ah, bah, t'es la petite ! Bon, je vais aller manger, moi, Pidi. J'ai d'accord. Bisous à toutes. À toutes, mon chat. Oh, c'est quoi ce temps de merde, putain, il pleut, les gars. Ça y est, l'hiver arrive, winter is coming. Bonjour, bienvenue chez KFC, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre le Texas Grilled, c'est ça, hein ? Grilled, ouais. Grilled ? Ah, ok. Pas de boisson ? Avec de l'eau pétillante. D'accord. Je vais prendre aussi, du coup, les nouvelles frites avec, là. Alors, malheureusement, en fait, on est en rupture des potatoes. Aïe, 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 terrible. C'est une rupture fournisseur, ils n'en ont pas. Terrible, le fournisseur. Oui. Est-ce que vous avez des frites cheddar ou un truc comme ça ? Bah non, du coup, c'est que, en fait, si on n'a pas les potatoes, on ne peut pas faire les... Vous n'avez plus de frites ? Si, on a des frites, mais on n'a pas de potatoes, c'est avec ces potatoes. Ah d'accord, il n'y a pas de frites avec du cheddar. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aïe, 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 aïe. Bah, je vais prendre juste des frites, du coup. Ouais, désolé. C'est pas grave, hein. Avec ceux-ci, je vais vous prendre les petits wraps. Comment ils s'appellent, ceux-là ? Les twists ? High twist, ouais. High twist. Oui. Ouais, je vais prendre un high twist cheese. D'accord. Des onion rings par 6 ? 5. 5 ? J'ai tout faux, en fait, aujourd'hui, sur ma commande. Ou 10. Je vais en prendre 5. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre des sauces, du coup, avec les originales ? Alors, Chef Chef Mayo, c'est gratuit, sinon les autres sont à 50 centimètres. Original. Je vous en mets une originale ? Ouais, une originale. Et ensuite, est-ce que vous pouvez mettre un petit cookie qui sort du four ? Oui. Et ce sera tout. Très bien, je vous laisse avancer, merci. Ok, j'avais tout faux sur ma commande. Par contre, il n'y a plus, je suis dégoûté, il n'y a plus les nouvelles frites, là. Ils ont rupture de stock potatoes. Dommage. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous les avez goûtées. En vrai, de vrai, j'ai été raisonnable, parce que j'ai pris sandwich, frites, et juste un petit truc en plus. Et un cookie. Et des onion rings. C'est raisonnable ou pas pour vous ? Voilà pour vous, ben à vous. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Oh, mama, ça va se péter le ventre. Et miam, et miam, et miam, et miam. On est bien, là ? Allez, les gars, c'est parti pour le meilleur moment de ma semaine. La dégustation tous ensemble. Enfin, quoi que cette semaine, j'ai eu quelque chose qui était quand même un peu mieux. Je ne vais pas vous mytho. Je parle bien évidemment du GP Explorer. Putain, merde, c'est un truc de folie, les gars. J'ai du mal à redescendre. Je te jure, j'ai du mal à redescendre. C'était tellement un truc de fou. Les amis, libérons un petit peu de place dans ce sachet. Oh, des barres, le perillé ici, c'est en canette. Ok. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé des frites du KFC. Je sais que je préfère celle du McDo, mais... Hop, des onion rings. Hop, le high twist. Et hop, le croque-monsieur. Le croque-monsieur, putain, je pensais que c'était plus gros de souvenir. C'est petit en vrai. C'est combien ? C'est 9,95. Oh, c'est cher, du coup, pour frites, perillées et le sandwich. Le high twist cheese, c'est 2,50. Les onion rings par 5, c'est 2,50. La sauce originale, c'est 50 centimes. Et le cookie de 25. Putain, c'est 10 balles. Petite frite, les amis. Des frites beaucoup trop classiques. Par contre, premier degré, tu mets frites BK et frites KFC, je peux me tromper, tu vois. Si je dois trouver lesquelles les bonnes les eubrandaient, par exemple. Elles ressemblent beaucoup aux frites du BK. Alors que les frites du McDo, bien que c'est de la merde, c'est les frites du McDo. Il y a le côté signature que je kiffe à mort, c'est les frites de McDo, rien que l'odeur. Ça n'empêche que c'est des frites, les gars, et que ça se dégomme. Je me rappelle l'anecdote. Devant mon lycée, quand j'étais en seconde, il y avait un sort de petit café, juste devant le lycée. Ce qui fait que toutes les pauses, récréation et midi, on allait là-bas. On pouvait boire un coup, coca, petite bière ou autre. Et ils faisaient aussi des barquettes de frites à 2 euros et tu avais des oeufs barquettes de malade, vu qu'on était déshabitués. Et des fois, toute la journée, je mangeais que les frites. Et je kiffe, et les frites, c'est la base, comment ça se fait que des frites, c'est aussi bon, en vrai ? Alors que des pommes de terre classiques, j'ai la flemme d'en manger. C'est bizarre, quand même. Petit onion de rings, mon péché mignon, voilà, je me répète, les gars, mais je ne sais pas pourquoi, je suis complètement atteint. Comment ça se fait que je suis trop atteint par les onion de rings ? Si je dois faire une battle KFC contre Burger King, qui en fait aussi, je préfère ceux de KFC. J'aurais peut-être dû en prendre 10, hein. Je te jure, c'est délicieux, les gars. Tiens, je vais en tremper un dans ma sauce. Profitons de la sauce à 50 centimes un petit peu. La sauce originale du KFC, en vrai, elle est bonne. Moi, j'aime bien. Les gars, je vous ai sûrement déjà posé cette question. Mes classements des fast-foods, pour vous, dans les commentaires. Entre McDo, KFC, BK, Quick. Dites-moi dans les commentaires. Ah, ça fait chier, c'est que des petites frites, gros. J'ai le fond de barquette, en fait. Oh, j'ai que des petites frites comme ça. Bon, qu'est-ce que ça vaut, ça, le high twist ? Je n'ai jamais goûté. C'est high twist, donc c'est les mini-vraps, en fait, de chez BK. Au cheese. Enfin, ça ne me dit rien, en fait. Donc, c'est un tenders classique, tenders la base, petite sauce. C'est quoi, la sauce ? Sauce un peu fumée. Une petite tranche de fromage, salade tomate. Ok, bah, ça a l'air appétissant, tout ça, hein. Attends, mais il pleut dans ma voiture, là. Mais putain. Merde, qu'est-ce que je suis en train de branler ? Ah oui, laissez-moi tranquille. Je suis mitigé. Le poulet est super bon, forcément, KFC. Moi, je kiffe trop les tenders du KFC, les gars, c'est la base. Par contre, la sauce, je ne suis pas super conquis, tu vois. Une sauce originale comme ça, ou même une petite maillot, ça aurait fait plus ce taf. Hum, une note sur 10, je mettra un 5. 5,5. Place à la bête. Alors, ouais, si je ne dis pas de bêtises, celui-là, je l'avais déjà goûté avec le Dobs. Et il était excellent. Mais bon, vu que ça fait plus d'un an, oh la la. Ouais, c'est vraiment, oh la 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 la. Du coup, là, c'est un peu comme de la redécouverte. Regardez, les gars, je kiffe trop. On dirait que je viens de me faire un casse-dalle. Bon, après, payer 10 euros pour ça, franchement, je suis un pigeon. Mais j'aime trop, en fait, l'aspect, c'est du pain, frère. J'ai l'impression, je l'ai fait à l'arrache parce que je ne savais pas quoi faire ce soir à manger. Je suis mort de rire. Bah, franchement, c'est bon en plus. Ça fait un peu aspect pain perdu. Donc, dedans, oignon caramélisé, fromage, petite sauce barbecue, bacon, le tenders. Hop, je vais le retourner pour voir un peu. Salade, fromage encore. Bordel, ah ouais, il est quand même bien chargé. Alors que finalement, ils l'ont bien aplati. Hum, bah sincèrement, c'est franchement bon. Faut aimer les oignons parce qu'il y a un petit goût quand même bien relevé d'oignon caramélisé. Mais j'aime bien, j'aime bien comment tout est aplati comme ça, là. T'as juste à croquer dedans. Tu t'en fous pas plein les mains. Petite tartine simple, efficace. Hum, je serais KFC, je me serais même permis de proposer la version double. Vraiment, c'est le même sandwich. Tu gardes ce pain-là et tu remets exactement la même recette et tu remets une tartine. Je ne sais pas si vous faites ça des fois quand vous faites des casse-dalles. Petit pain, fromage, jambon, salade, tomate. Clac, tu reclaques ton pain. Mais ensuite, tu refais un deuxième étage en mode Big Mac. Je me serais permis pareil parce que regarde, finalement, ça ne prend pas de place. Miam, miam. Hum, regarde-moi cette petite croquette de poulet, là. Mama, tu as juste envie de croquer dedans. C'est succulent. Franchement, pour le poulet, ils sont vraiment forts. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas KFC, vraiment. Je vous parlais de classement tout à l'heure. Pour moi, c'est mon deuxième, juste après McDo. Il est super validé. Là, je suis en train de penser encore une fois au prix de 10 euros. Par contre, c'est excessivement cher pour 10 balles. Voilà, le sandwich, là, il ne m'a clairement pas rempli. Je suis en mode, vas-y, j'essaie de faire attention à ce que je mange, etc. Là, je suis en train de me dire, j'aurais dû en prendre deux ou j'aurais dû prendre un truc en plus. Des tenders. Mais ce qui fait chier, parce qu'en vrai, de vrai, tu dépenses 10 balles, tu as juste envie de te casser le ventre, tu vois. Donc, c'est le seul point négatif. Et même, encore une fois, l'aspect tartine, j'aime trop, en fait. Ça change de tout ce qu'on connaît des burgers et tout. J'aime bien les sandwiches, moi, de base. J'adore les sandwiches, même. Une note sur 10, purement au niveau du goût, je mettrai un 8, 8,5. Il était super bon. Succulent. Et vous, comme d'habitude, là, vous êtes en train de taper quoi, là ? Envoyez-moi des photos sur Instagram. Identifiez-moi. J'aime trop à chaque fois regarder dans mes notifs. Tac, 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 et je regarde vos repas. Ça me fait délirer. Allez, on va se finir ces petites frites, là, pas de gâchis. Putain, les gars, il y a une semaine comme maintenant, c'était le GP Explorer. C'était un truc de fou. Vraiment, j'arrive pas à redescendre. C'était incroyable. Par contre, la chance qu'on a eu sur le temps, quand je vois que là, il pleut. Clairement, meilleure expérience de ma vie, les gars. C'était putain, waouh ! Je sais pas si vous avez vu ma vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous l'avez pas vue, les gars, elle est excellente. Pour moi, je pense que je la qualifierais comme ma vidéo... Ma vidéo préférée de ma chaîne. Je pense sincèrement que c'est ma vidéo préférée de ma chaîne. Bien sûr, il y a les vacances des croutons parce qu'on est entre potes et tout, mais là, c'était tellement, genre, improbable. C'est un rêve que j'ai pu réaliser et tout. C'était une masterclass de tout point. Je me pose encore la question, qu'est-ce que je foutais, là ? Gros, moi, je suis là, je bouffe dans ma voiture, gros. Je me retrouve sur un GP Explorer. C'est un truc de fou, hein, putain. Après, il y a un million de voitures qui passent devant moi depuis tout à l'heure. Ils doivent se dire si KissPello a bouffé avec son plateau dans sa voiture. Je m'en rends plus compte tellement je le fais, je suis mort de rire. Les amis, j'espère que vous vous êtes régalés de votre côté. On se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. Merci encore pour tout. Merci, 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 je vous le dirai jamais assez. Ciao, tout le monde. Bah franchement, c'était bon. C'était bon. Et le petit cookie pour Piggy. Je vais quand même manger un petit bout. Les cookies KFC sont vraiment très bons.